Thierry Desmarais, c'est l'homme qui a fait Total. Entré dans le groupe en 1981 comme directeur délégué de Total Algérie, il gravit tous les échelons jusqu'à accéder au titre de directeur général huit ans plus tard, en 1989. Il devient alors le bras droit du PDG de l'époque, Serge Churuc, qui le surnomme « Monsieur sans faute ». Thierry Desmarais est réputé pour être un fin stratège, polytechnicien, ingénieur des mines, mais qui peut se montrer parfois brutale d'une volonté de fer qu'il cache derrière une mine affable. En 1995, il prend la tête du groupe pétrolier et va en faire en quelques années l'une des plus grandes multinationales aux côtés d'ExxonMobil, BP ou Shell. Mais l'ascension de Total est entachée par deux catastrophes, le naufrage de l'ERICA en décembre 1999 et l'explosion de l'usine AZF en septembre 2001. En 2007, Thierry Desmarais abandonne la direction générale du groupe tout en conservant la présidence du conseil d'administration. Lorsque Christophe Demargerie est nommé PDG en 2010, il devient alors président d'honneur. Considéré comme l'un des sages de la haute direction, son retour au premier plan tend surtout à rassurer les marchés et les salariés. Le temps d'installer Patrick Pouyanné, une transition d'un an. En décembre 2015, Thierry Desmarais aura 70 ans, l'âge limite pour assurer la présidence du groupe.